Bonjour Guillaume Lappert, bienvenue sur Futiradio. Bonjour. Alors vous êtes auteur de nombreux titres au format manga comme au format BD avec par exemple City Hall ou encore les chroniques de Magon. Quel est votre parcours dans l'univers dessiné et voulez-vous citer d'autres de vos titres peut-être ? J'ai commencé en 2001 il me semble justement avec de la BD franco-belge aux éditions Delcourt. Du coup je reviens là où j'ai commencé avec donc les chroniques de Magon comme vous l'avez dit. C'est une série de SF qui a plutôt bien fonctionné. J'ai fait quelques titres de science-fiction, un titre de fantastique avec Rémi Guérin. C'était la dernière série de BD franco-belge qui s'appelait Explorations pour éditions Soleil. Après nous avons fait donc le virage vers le manga avec City Hall et plus récemment Bookstores aux éditions Canard et Les Légendaires faits aux éditions Delcourt avec Patrick Sebrale. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir rebooter la série des Légendaires au format manga ? On sait que c'est vous qui en avez eu l'idée mais du coup pourquoi ? Alors pour être tout à fait honnête c'était pendant un repas de festival à Limoges, donc je suis Patrick dans la ville de Patrick Sebrale. Et entre la poire et les sphères, à un moment donné il fait part de sa passion pour le manga et on discute, parce que moi je suis passionné du manga aussi, on est de la même génération. Et donc on a les mêmes références et à un moment donné je me suis dit, j'étais pas disponible à l'époque, mais je me suis dit si à un moment donné t'as envie de faire une version manga de Légendaires, je suis toi-même. Parce que j'adorerais me frotter à un récit jeunesse au format manga. Et donc du coup j'ai été disponible l'année dernière et je l'ai rappelé pour savoir qui ça m'intéressait toujours et effectivement il a sauté sur l'occasion. Et j'ai eu sonné le cours, on boitait le pas assez rapidement, j'étais assez séduit par l'idée. Et du coup est-ce que vous voyez des différences assez flagrantes entre vos précédents projets et le projet des Légendaires, du coup au niveau du style par exemple, ou des techniques peut-être ? Alors la technique de dessin ne change pas, je travaille en traditionnel, donc avec du papier, de l'encre de signes, etc. Après évidemment dans mon trait je vais pas aborder un récit comme les Légendaires de la même manière que j'aborderais un seinen ou un thriller ou une histoire fantastique. Évidemment que le projet est plus chenel, plus jeunesse, donc je vais arrondir mon trait. Mais mon style ne change pas en sa généralité, c'est des petites spécificités qui vont changer. Un trait un petit peu plus rond, des personnages un peu plus petits, pour s'adapter au lecteur. Et est-ce que vous connaissez les différences du coup entre la série, du coup les Légendaires sagas maintenant et puis la série mère, comme on l'appelle dans le milieu ? Alors c'est sensiblement la même histoire, je vais respecter à la lettre ce qui se passe dans la saga principale. Simplement j'ai appris un petit sensibilité au niveau de la mise en scène, puisque je vais remettre en scène la plupart de ce qui se passe. On a décidé avec Patrick Sobral d'apporter des scènes inédites à chaque volume pour qu'il y ait une sorte de plus-value. Ça peut être un combat rallongé, une scène carrément écrite spécialement pour le tome en question. Dans le premier tome, par exemple, de mémoire, il y a la scène de fin du tome, où on a le combat contre les Légendaires et les Varicots. Et vachement rallongé, il se passe beaucoup plus de choses, on voit les Légendaires beaucoup plus en action. Et là, il me laisse une liberté quasi totale en ce qui concerne la chorégraphie de ces combats-là. On a déjà posé la question à Patrick Sobral sur le dernier interview. Comment se passe votre collaboration avec lui, qui est habitué au format BD, même s'il est fan de mangas à côté ? De la manière la plus simple du monde, je vous propose un storyboard du tome en entier. On discute ensemble de ce qui va, ce qui va pas, ce qui est à retoucher. Et j'en perds l'étape, il me fait des retours à chaque étape, en storyboard, crayonné et en gage. Voilà, il y a des petites retouches à faire de temps en temps. Il y a des choses que lui sait, que moi je ne sais pas encore, parce qu'en fait je n'ai pas, pour être encore une fois tout assez honnête, je n'ai pas lu dans l'intégralité de la série principale pour me laisser la surprise, pour faire à mesure que j'avance dans la découleur de l'histoire. Je trouve ça assez important, parce qu'il faut que je sois excité par ce qui va se passer, l'excitation est à son compte, donc c'est pas mal. Et voilà, on fait très attention évidemment à clore un tome de la manière la plus vilaine possible pour donner envie aux gens d'avoir la suite. Et donc voilà, la fin des tomes en manga ne se rappelait pas forcément la même que les tomes de la série principale, ça je tiens à lire. Sous-titrage ST' 501 Avec toutes ces scènes supplémentaires ou ces scènes rallongées, vous pensez en avoir pour combien d'années, voire combien de tomes pour réaliser l'ensemble ? Vous pensez que ce sera plus que 23 ? Alors si, c'est au rendez-vous, ce qu'on espère, on va essayer de faire donc la série complète, c'est au minimum 23 volumes. Après je sais pas, ça dépendra, ça dépendra de ce qu'on a envie d'y mettre, ce qui est... On veut pas se forcer à rajouter des choses qui ne sont pas nécessaires. Si par exemple une scène de combat mérite 30 pages ou 2 chapitres, on le fera comme ça, mais ce sera au moment... Ce sera jamais forcé quoi. Et si on le sent, on le fait. Donc je peux pas dire, il y aura 25 tomes, 30 tomes, 40 tomes... Le tome 1, on le rappelle, sort la semaine prochaine, le 18 mars, mercredi. Donc c'est un jour plutôt traditionnel pour des sorties d'albums. Donc voilà, on n'est pas perdus. Mais justement, par rapport à cette sortie, vous avez pu remarquer sûrement des retours de les gens fans plus ou moins sceptiques, à la fois sur les réseaux sociaux, même le site officiel de la série. Qu'est-ce que vous leur répondrez, ben voilà, pour les rassurer avant la sortie de ce tome ? Bon, des commentaires négatifs, on en est plein, enfin, une quarantaine, cinquantaine de personnes. Je pense que c'est vraiment les gens qui sont mordus de cette série-là, qui répondent sur les réseaux sociaux ou sur le site. Je cherche pas forcément à convaincre ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont grandi avec la série principale. Ça fait très bien, ils ont vibré à chaque volume, ils ont dévoré à chaque fois qu'ils ont essayé. Donc ça, y a pas de problème. Ils ne se sont pas concernés par l'adaptation manga. C'est plus j'ai envie de dire, c'est pas super grave. Nous, on cherche avant tout à conquérir un autre public. Après, si on satisfait les deux publics, on est les plus heureux, évidemment. En tant qu'auteur, on cherche à essayer de toucher le maximum de gens précis. Mais voilà, la série principale est super bien telle qu'elle est. Moi, je respecte la série principale. Puisque la série principale est de qualité, le manga sera de qualité. Je respecte l'histoire qui est déjà super bien. Après, qu'on aime mon style ou qu'on aime pas mon style, c'est une affaire de goût. Ça, ça se peut pas expliquer. Les choses que j'aime pas, ça peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, on espère et on vous souhaite que ça marche, du coup. Parce que c'est un projet de taille. Et on espère que vous irez le plus loin possible avec cette série. Voilà. Et du coup, pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, peut-être ? J'espère que le maximum de personnes sera au rendez-vous au début du mars. Je vais gagner une tombe par an aussi, je vais essayer de faire deux tomes par an. Tout ça, c'est pas facile. Mais voilà, on tient le bon bout. Et puis, j'espère rendre hommage à cette grande série que sont les Légendaires, tout en essayant de l'améliorer un petit peu. Merci beaucoup, Guillaume Lapère, d'avoir répondu à nos questions. Et bonne continuation dans la Dream Team des Légendaires. On le disait juste à l'instant et à très bientôt sur Futur Radio. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501